Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue à cette table ronde dont le sujet est « Et vous, pourquoi considérez-vous la lecture comme essentielle ? » Alors dans cette période de pandémie, on s'est beaucoup posé la question de savoir si le livre est un produit essentiel et la réponse, vous le savez, est différente d'un pays à l'autre. En période de confinement, par exemple, le gouvernement français vient de décider de fermer les bibliothèques et les librairies. En Belgique, les librairies sont encore ouvertes et nous au Québec, nous avons laissé les librairies ouvertes mais fermé les bibliothèques qui sont pourtant un lieu de partage autour du livre et de la lecture. Alors pour répondre à cette question, est-ce que le livre est essentiel dans votre vie ? La lecture est essentielle dans votre vie ? Nous avons quatre invités, nous quatre invités, pardon. Alors la première à ma gauche, vous voyez j'ai besoin de savoir si c'est la main avec laquelle j'écris. Donc à ma gauche c'est Erika Bergeron-Drelais qui est avocate, elle est spécialiste en droit d'auteur, elle s'intéresse particulièrement aux enjeux liés aux livres audio ainsi qu'à l'utilisation des technologies numériques. Alors ce salon du livre 2020, nous on est absolument en plein dans l'utilisation de ces technologies numériques. Alors je pense que si on a des problèmes, peut-être que notre directeur pourra s'adresser à vous. Notre deuxième invitée, Sylvie Bernier, qui a été médaillée olympique au jeu de 1984 en plongeon. Alors on ne va pas vous demander de faire de démonstration aujourd'hui. Merci. Et depuis 2012, elle travaille dans le milieu de la santé autour d'une grande question qui sont les saines habitudes de vie pour que nous puissions être des Québécoises et des Québécois en forme. Alors merci d'avoir accepté. Merci. Nous avons eu un troisième invité sur ce plateau qui est Mohamed Lotfi, qui est journaliste radio. Il a créé Souvenirs anonymes, une émission diffusée à partir de la prison de Bordeaux. Et donc il a reçu cette année le prix Guy Moffet, catégorie culture. Et puis nous avons en visioconférence Annick Jean. Annick Jean est autrice, compositrice, scénariste, réalisatrice. On la voit à la télé en ce moment dans une émission qui s'appelle La Tour. Et elle publie cet automne son premier album jeunesse. Alors nous allons commencer. Donc je vous rappelle la question. Et pour vous, considérez-vous la lecture comme essentielle? Alors Erika Bergeron-Dreulé, on pourrait commencer par vous. Oui, en fait, moi je suis avocate, donc comme vous l'avez dit, puis la lecture est absolument fondamentale dans mon travail. Puis quand je parle de lecture, c'est pas nécessairement des livres qu'on prend plaisir à lire un dimanche après-midi, mais plutôt des textes arides comme des lois, des règlements, des contrats. Donc la lecture est absolument fondamentale dans notre travail parce qu'il s'agit vraiment de lire, de comprendre, d'interpréter des textes, puis de se les approprier suffisamment pour ensuite pouvoir les expliquer. Donc moi, avant d'être avocate, j'étais une grande lectrice, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai commencé à pratiquer, je lisais tellement dans le cadre de mon travail, des textes quand même assez durs, assez exigeants, que j'ai presque complètement cessé la lecture à des fins personnelles. Puis là, j'ai recommencé récemment à lire parce que je me rends compte d'à quel point c'est quelque chose qui m'insufflait énormément d'énergie, d'enthousiasme. Mais pour moi, ma vie de lectrice a vraiment été chamboulée par le fait que mon travail, il y a une place tellement importante où la lecture est plutôt aride, plutôt un objet de travail un peu éreintant. Puis c'est juste récemment que j'ai repris plaisir à lire pour le plaisir. Alors c'est souvent le grand défi avec les jeunes du milieu scolaire. La lecture, c'est souvent une lecture imposée. Puis l'objectif souvent des enseignants ou des bibliothécaires, c'est d'essayer de leur donner le goût d'un autre type de lecture. Alors Sylvie Bernier, pour vous, la lecture, comment elle est arrivée dans la vie et pourquoi elle est essentielle à vos yeux? Aussi loin que je me rappelle, la lecture a une place importante dans ma vie. Mes parents, qui sont toujours vivants aujourd'hui, 93 et 88 ans, lisent. Mon papa va à la bibliothèque deux fois par semaine chercher des livres. Donc j'ai toujours vu mes parents lire, mes quatre frères et sœurs aussi. On a toujours lu à la maison. Ensuite, j'ai commencé à voyager beaucoup par le sport, le plongeon. Et donc, on se partageait entre nous, les athlètes, des romans. Donc en voyage, j'étais partie trois, quatre mois par année, quand même assez jeune. On lisait beaucoup des romans. Et à 18 ans, il y a un livre qui a véritablement changé ma vie. C'était « La puissance du subconscient » de Joseph Murphy. Et c'est probablement grâce à ce livre-là que j'ai développé la visualisation qui m'a permis, je le crois encore aujourd'hui, de gagner à Los Angeles. Donc le livre a une place très importante et essentielle dans ma vie pour cette raison-là. Et en plus, après, étant donné que je travaille en prévention, donc tout ce qui touche la santé préventive, ça aide le livre de Sonia Lupien, « Mon amour du stress », du Frédéric Lenoir, « La puissance de la joie » pour la santé mentale, la santé émotive. Donc c'est extrêmement varié, je dirais, les livres qui m'intéressent. Et bien, contrairement à notre amie, Mme Bergeron-Drelais, même les livres que je consacre au travail me passionnent. Oui, parfois, c'est scientifique, mais j'adore lire ces livres-là, même le soir avant de m'endormir. Alors, le livre pour vous, c'est essentiel et la lecture à notre santé physique. On sait que maintenant, il y a des médecins qui recommandent des lectures et même l'Association des libraires du Québec demande à des auteurs ou à des personnalités de faire des prescriptions littéraires. On sent bien là cette volonté de nourrir plus que notre esprit, mais même peut-être notre corps. Bien, totalement. Et j'y crois. Je vous disais tout à l'heure que ça vient de très loin depuis que je suis toute petite. Et c'est véritablement une routine, dans mon cas, de sommeil. Si je n'ai pas un livre avant de m'endormir, et même que c'est un peu une farce à la maison, si je termine un livre, je suis presque en deuil et mon mari a toujours plusieurs livres dans son tiroir. Il ouvre le tiroir et il me donne deux, trois livres pour dire, bon, lequel as-tu le goût de lire? J'ai besoin d'un livre avant de m'endormir. Donc, oui, j'y crois vraiment à tout la nourriture de l'esprit, que ce soit pour des raisons professionnelles, soit pour notre curiosité intellectuelle ou tout simplement pour nous évader, voyager, rire, pleurer et vivre des émotions. Alors, Mohamed Lopti, vous, vous êtes aussi la lecture essentielle dans votre vie. Est-ce que vous pourriez nous dire comment elle est essentielle? Alors, la lecture, pour moi, elle est plus qu'essentielle. Elle a été plus qu'essentielle, elle a été vitale. Je pourrais même dire que la lecture, en quelque sorte, m'a sauvé la vie. Ma première, et pourtant, ma première rencontre avec la lecture a failli me coûter la vie. Je vous raconte ça brièvement. J'ai dix ans et demi. Nous sommes au Maroc, à Rabat, et il y a une bibliothèque, bibliothèque de quartier, juste à l'entrée de la Médina. Alors, essayez d'imaginer. J'ai dix ans et demi. Je suis par terre, couché complètement par terre et sur moi, des centaines de livres. Je suis carrément couvert de livres. Parce qu'ils sont tombés sur vous? Parce qu'ils sont tombés sur moi à cause de moi, à cause de ma curiosité, parce que je me suis trouvé toujours là pour la première fois de ma vie dans une bibliothèque. Et cette bibliothèque, ce n'était pas n'importe quelle bibliothèque, c'était la bibliothèque où mon père travaillait. Mon père travaillait pour la première fois et est rentré dans cette bibliothèque. Mon père était devenu aveugle un an auparavant. Il était instituteur et pour changer de métier, il s'est dit, tiens, je vais me donner à la reliure. Donc, il est arrivé dans cette bibliothèque-là, dans un atelier de reliure. Et pendant que moi, j'étais l'aîné de la famille, je ne manquais plus de lui. Donc, c'est moi qui le conduisais. Je l'amène à la bibliothèque. Et aussitôt qu'il est rentré dans l'atelier, donc il était avec une autre personne, ma curiosité m'a amené dans la bibliothèque. La bibliothèque, cet été-là, ce jour-là, elle était à moi tout seul. Elle était fermée au public. La bibliothèque, dans ce temps-là, l'été était fermée. Donc, je me trouve, je ne sais pas si on peut voir des images. Voilà. Ça, c'est l'entrée de la bibliothèque. Exactement, c'est celle-là. Bibliothèque Babshallah à Rabat. Et la deuxième image, voyez, exactement, je me suis retrouvé dans cette salle entourée de tous ces livres qui sont pour la plupart reliés, comme ce livre-là. Et vous vouliez prendre le livre du haut. C'est pour ça que tout est tombé sur vous. Et je regarde en haut, en haut de l'étagère, il y a un livre. Alors, j'ai dix ans et demi, je vois ce livre et je me dis, mais c'est le plus grand livre du monde. Donc, par curiosité, j'ai grimpé du dos côté des étagères pour atteindre le plus grand livre du monde. Et bien sûr, je ne suis pas arrivé. Tous les livres se sont écroulés sur moi. Mais ça aurait pu me traumatiser. Ça aurait pu, j'aurais pu en sortir, me dire, ah non, je ne veux plus rien savoir de ça. Au contraire, je suis resté, mais vraiment là, je suis resté enrobé de ces livres. Ces livres-là, ils étaient vieux. Ils étaient, ils sentaient quelque chose. Il y avait beaucoup de poussière, évidemment. Et cette bibliothèque existait depuis 1933, 1970. Il y avait des livres qui dataient de 1933, des livres qui ont été touchés par des mille et une mains retouchées. Donc, ça sentait, ça sentait beaucoup. Et j'ai été donc frappé. Ma première rencontre avec les livres, ça a été avec les odeurs du livre. Et aussi, avec toutes ces reliures, la plupart des livres étaient reliés. Donc, j'étais fasciné de voir tout ça. Donc, j'ai commencé d'abord par les toucher avant de les lire. Et puis, je vous raconterai un peu plus tard, parce que c'est un... Ça m'a l'air d'être une longue histoire. C'est un roman. Mon histoire avec les livres, c'est un roman. Je viens de vous raconter un petit chapitre. Plus tard, je reviendrai peut-être avec un autre extrait. Mais tout ça pour dire que la lecture m'a vraiment sauvé la vie parce que mon père qui venait de devenir aveugle, c'était un drame familial. Et plus tard, plus tard, j'ai compris que la lecture pour moi a été une thérapie, a été une évasion, a été une façon de me guérir de ce drame. Et ça m'a amenée très, très loin la lecture. Ça m'a amenée jusqu'au Québec. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a perdu Annick Jean. Oui, parce que je ne la vois plus. Ah, non, on l'a à nouveau. Je suis là, je suis là. Ah, Annick, tu es là. Bon. Alors, Annick, est-ce que vous pouvez nous dire, Annick, pourquoi vous pensez que la lecture est essentielle dans la vie? Bien, écoutez, j'ai écouté tous les gens autour de la table et je suis très d'accord avec tous parce que chacun a dit quelque chose qui me rejoignait aussi. Pour moi, la lecture, ça vient de quand j'étais toute jeune. C'est mon papa qui m'a amenée à la lecture. Mon papa lisait beaucoup, beaucoup de livres. Et il m'a fait découvrir Le Petit Prince. Il m'a fait découvrir Richard Bachman. Il m'a fait découvrir tellement d'auteurs que je trouve que c'est un bel héritage qu'on peut laisser aux enfants. Et je trouve que la lecture, je suis une fan de visualisation. Donc, quand je lis des livres, ça m'inspire à rentrer dans ce monde-là que l'auteur a voulu nous livrer. En fait, c'est que j'aime le voyage que ça nous permet de faire chaque fois qu'on lit une histoire et on l'interprète à notre façon. On voit les personnages de la façon qu'on les voit. Et c'est ça qui est beau d'un livre. Et ça nous fait partir pendant quelques heures dans un autre monde qui n'est pas la réalité. Et je trouve que ça peut sauver des vies, comme Mohamed le disait. Et aussi, ça nous permet de rêver. Et moi, c'est la raison pourquoi j'ai voulu écrire des livres jeunesse. C'est pour initier les enfants, les jeunes à lire et voir l'importance de la lecture. Et aussi, on découvre des mots quand on lit. Même encore, moi, à mon âge, des fois, je vais lire des livres puis je vais découvrir des mots. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est l'apprentissage, en fait, des mondes de chacun des auteurs que je trouve fascinant. Ça nous amène d'un auteur à l'autre. Ça nous amène dans leur monde. Et on découvre plein d'histoires puis plein de personnages. Puis moi, je trouve ça très important. Alors, ma volonté de vouloir tout de suite rentrer dans le sujet avec nos invités m'a fait complètement oublier que vous pouvez, vous qui nous écoutez, poser des questions. Nous aurons à la fin de cette table ronde une période de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous-même avez des témoignages à faire sur ce que la lecture peut apporter dans nos vies. Alors, on voit bien, il y a la lecture pour le travail. Il ne faut pas la minimiser quand même. Une grande partie de notre vie, on lit aussi pour le travail. Il y a la lecture qui fait rêver, celle qui donne envie de dormir. Il y a la lecture santé, la lecture imaginaire, la lecture rêve, la lecture pour sauver les vies. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que dans votre vie, dans vos vies, dans vos parcours de vie qui sont complètement différents les uns des autres, est-ce qu'il y a eu des lectures essentielles à des moments de vos vies? Alors, on pourrait échanger. Madame Bernier, vous pourriez commencer? Évidemment qu'on y va selon les étapes de nos vies. Donc, j'écoutais Annick parler de comment ça nous fait rêver, ça nous fait voyager et qu'on visualise. Il y a eu une période de ma vie, tout de suite après ma retraite sportive, de 20 à 26 ans, avant d'avoir des enfants, je voyageais beaucoup en sac à dos. Et ça, ça a été la période où j'aimais lire des romans historiques du Dominique Lapierre, « Cette nuit, la liberté » de Gandhi, en fait écrit par Dominique Lapierre. Et comme le disait Annick, ce que j'aimais de ces livres-là, c'est que j'entrais aussi dans la tête aussi de l'auteur, que je me disais, ça fait cinq ans, sept ans, huit ans, qu'il recherche l'histoire qui va dans ces lieux-là. Donc, avant même d'aller dans ce pays-là en voyage, je pouvais le vivre, le sentir. On parlait de sentir un livre. Moi, j'aime entrer dans la vie des personnages, de les imaginer, de vivre avec eux toutes les émotions. Donc, il y a eu cette période-là vraiment de romans historiques. Il y a eu la période aussi plus scolaire, donc administration, leadership, finance et aujourd'hui la santé. Et il y a, à travers tout ça, il y a les romans aussi, tous les romans d'auteurs québécois, beaucoup, que ce soit Marie Laberge, Michel Tremblay, que ce soit Dominique Demers. Donc, j'aime Christine Brouillette, des romans policiers. Donc, à peu près toute la panoplie de types de lectures. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes dans notre vie. Et là, je suis grand-maman depuis six mois. Donc, je retourne, Annick, dans la littérature jeunesse. Donc, je retourne dans la découverte de livres pour enfants tactiles. Donc, elle a six mois. Donc, c'est extraordinaire. J'ai eu mes trois filles. Elles sont grandes. Donc, de revenir. Donc, c'est véritablement des périodes de vie. Et c'est pour ça que la lecture, c'est magique parce qu'il y en a pour tout le monde. Alors, Érica Bergeron-Drelais, vous, on sent bien que le poids de tous ces textes de loi, de tous ces lectures. Mais vous nous l'avez dit, vous avez été une jeune femme lectrice. Et puis, vous le revenez. Alors, quels ont été les livres qui ont, dans les différents moments de votre vie, été essentiels pour vous? Oui. Bien, quand j'étais jeune, en fait, un moment privilégié avec mon père, c'était juste avant de me coucher, quand il s'assoyait à côté de moi dans mon lit et qu'il me faisait lire les lignes dans les livres de la courte échelle. Donc, on a lu beaucoup de romans de la courte échelle ensemble. C'était vraiment un moment particulier que je passais avec lui. Donc, ça, ça a été extrêmement marquant dans ma jeunesse. Je dirais que dans ma vie de jeune adulte, moi, ça a été le roman, bien, c'est biographique, c'est « Les mots pour le dire » de Marie Cardinal qui raconte sa psychanalyse qui a duré dix ans. C'est un roman qui m'a complètement bouleversée parce que je n'avais jamais lu quelqu'un se livrer avec autant d'honnêteté sur tous les recoins de sa pensée, sur ses rêves, ses ambitions, les pensées qu'elle aurait pu refouler, sa relation avec son thérapeute. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, c'est-à-dire à voir ma vie avec davantage d'honnêteté, puis à ne pas me cacher les choses parce que, je veux dire, c'est des choses qui restent avec nous. Le courage qu'elle a eu de mettre ces mots-là sur les pages, ça m'a inspirée. Juste moi, personnellement, dans la démarche que je faisais à ce moment-là avec une psychologue, à juste voir ma vie avec honnêteté, puis ça a été comme un outil additionnel dans ma démarche pour se mettre au monde, je dirais. Annick Jean, alors quels ont été les livres qui ont été essentiels dans votre vie, dans votre parcours? Bien là, c'est ça, je me suis faite une liste. Je fais ma liste pendant que vous parliez parce que ça m'amenait à toutes les… Parce que comme Sylvie disait, moi aussi, c'est par les périodes de ma vie, tu sais, quand j'étais plus jeune, bon, mon père m'a initiée à Saint-Exupéry, à tous les romans, les petits contes comme ça. Puis après ça, pouf, on a rentré dans les Robert Ludlum, dans les Polars, dans les romans thriller que moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai découvert Patrick Sénécal, qui est mon auteur préféré au Québec, qui sait tellement bien comment écrire une histoire que dès la première page, on embarque dedans. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup les romans thriller psychologiques. Mais de toutes mes périodes de vie, aussi quand je suis devenue maman, bien là, j'ai tout redécouvert les livres, les contes pour enfants. Mon Dieu que j'aimais ça, le coucher le soir, à découvrir tous les contes, les vieux contes aussi. Je me suis rendue compte que j'avais gardé beaucoup de livres quand j'étais toute petite, qui étaient dans une boîte que j'ai retrouvée chez ma mère. Donc, j'ai retrouvé un livre que c'était des contes à 365 jours, 365 contes. Et j'ai lu ça à mon fils. Puis c'est ça, c'est tout le passage aussi qu'on peut faire avec les livres. Je me souviens aussi que dans notre famille, chez ma tante et mon oncle qui lit beaucoup, beaucoup, eux autres qui écrivaient leur nom. Puis après ça, on pouvait passer le livre à quelqu'un dans la famille, on écrivait notre nom. Fait que là, on voyait la liste de tous les noms qu'avait lus le livre et on se partageait comment on avait trouvé les histoires. Donc, à travers les années, quand j'ai commencé à écrire de la musique aussi, j'étais avec Jean Leloup pendant dix mois à travailler sur mon premier album. Il m'a fait découvrir des auteurs que je ne connaissais pas. Puis c'était dans la poésie, c'était Baudelaire, Les fleurs du mal. Donc, j'ai passé toutes les étapes de lecture dans ma vie. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça ne finit jamais. Puis c'est à l'infini, il y en a tellement de livres. C'est vraiment le fun. Merci, Annick. Alors, Mohamed Lottie, vous, deuxième étape de votre roman. Alors, c'est extraordinaire parce qu'en plus d'être partie du panéliste, vous êtes un romancier de qu'est-ce qui est essentiel, quels ont été les livres essentiels dans votre vie au moment de ces différents parcours de vie ? Alors, j'ai la chance d'appartenir au moins à deux cultures. Culture complètement arabe, orientale, africaine. Et puis, par la force des choses, depuis maintenant 39 ans, je suis au Québec. J'appartiens à une culture occidentale, européenne. Et une chose extraordinaire que la lecture m'a permis, c'est-à-dire de mettre les pieds en Occident avant de quitter mon pays, par la lecture. Et un des premiers romans que j'ai lus, qui m'a vraiment fait voyager beaucoup, je l'ai lu en arabe, mais l'histoire n'a rien à voir avec le monde arabe. Ce livre s'appelle « Autant on emporte le vent » de Margaret Mitchell. Ce livre écrit en 1936 et qui raconte cette histoire, cette saga, cette histoire dont je ne connaissais absolument rien. L'histoire de la guerre de sécession, l'esclavage, tout ça, je l'ai découvert pour la première fois. J'avais à peine 13 ans. Et grâce à cette même bibliothèque, j'ai pu avoir accès aux deux mondes, si je peux dire. Je lisais, je me donnais le devoir de lire un livre écrit par un oriental et un autre écrit par un occidental, mais toujours traduit en arabe. Et puis, à force de lire, un jour, mon père en avait marre. Mon père se plaignait. Mon père avait besoin de moi. Alors, il est allé voir un de ses amis. Écoutez ça parce que c'est quand même… Il est allé voir un de ses amis qui était lui-même aveugle, mais pas moins instruit, très connu, un théologien. Nous sommes dans la ville de Fès, on rentre chez lui et mon père me présente. Et donc, ce monsieur qui ne m'avait jamais connu, il est très content de faire ma connaissance. Il demande à mon père, puis comment il va ? J'ai à peine 12 ans là. Comment il va votre fils ? Est-ce qu'il va bien à l'école et tout ça ? Alors, mon père, c'est son ami, il se confie, il lui dit écoute, parle-lui là, parle-lui là parce que moi, il ne m'écoute plus. Il dit c'est quoi le problème ? Il dit le problème, il passe son temps à lire. Il lit tout le temps. Et là, la réponse de cet homme, c'est le genre de réponse qu'on n'oublie pas. S'il n'y avait pas cette réponse, peut-être que je roublie cette histoire. Il a simplement répondu, j'ai trois garçons, je donnerai mes yeux pour qu'au moins un d'eux lise comme ton fils. Mais ça, c'est une vraie question. Puis d'ailleurs, je vois qu'il y a des questions qui commencent à être tapées sur cet écran. C'est Annick qui a parlé de livres que dans sa famille on se passait. C'est comment la lecture ? Est-ce que ce sont vos parents ? Parce que bon, quand on est parent, Annick a un fils, vous avez eu des filles et des petits enfants. Votre père, on a envie d'initier ces enfants à la lecture, on leur lit des comptes. Et puis à un moment donné, on voit qu'on fait tous les efforts de la terre, on peut poser un livre là, puis jamais il est lu. Comment est-ce que pour vous, le goût de la lecture est arrivé ? Est-ce que c'est parce que… En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous, vous étiez entourés de livres. Moi, je vois, je suis entourée de livres, puis j'ai deux de mes enfants sur trois qui ne lisent pas beaucoup. Quand ils ont lu un livre, il faut que je les félicite. Donc, comment est-ce que ce goût a duré de la lecture ? Comment est-ce que… Pourquoi, selon vous, vous avez continué à être des lecteurs de plaisir ? Je comprends bien que des lecteurs de travail, c'est bon, mais comment est-ce que vous avez continué à être des lecteurs de plaisir ? Annick, comment est-ce que ce goût que votre père vous a donné, vous avez pu… À l'adolescence, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on arrête un peu. Comment ça a continué ou comment vous avez repris à un moment donné ? Bien, en fait, c'est une super question, ça, Gilda, je trouve que vous posez. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. OK, parfait. Oui, c'est une super question parce que moi, mon père avait une grande bibliothèque et moi, je trouvais ça beau. Un livre, je trouve ça beau. J'ai de la misère un peu à lire digitalement, tu sais, d'acheter des livres en digital. J'ai un petit peu de misère, j'ai besoin du livre, j'ai besoin du papier. Donc, moi, il y avait une grande, grande bibliothèque chez moi et c'est ça qui m'a comme attirée, en fait. Puis, je voyais toujours mon père lire et je me disais, bon, ça doit être intéressant s'il passe autant de temps à lire. Donc, je me suis comme initiée. Mon père ne m'a jamais forcé à rien. Il m'en parlait. C'était la même chose pour la musique. Il m'a montré un peu la guitare, mais pas plus que ça. Je pense qu'il faut qu'on voit aussi, par rapport aux enfants, par rapport à la jeunesse. Si je me fie à mon fils, au tout début, tu sais, je lisais des contes, je lisais des livres. Il a appris à lire et c'est venu par lui-même. Je l'ai amené chez Renaud Bré où je ne me souviens plus trop. Puis là, il a vu tous les livres qu'il a là. Puis, il y avait toute la chance qu'il avait de voir, oh my God, tous les styles de livres aussi. Je crois que c'est d'amener, d'accompagner le jeune à trouver son style qu'il aime. Parce qu'on a tous chacun un style de lecture. Et Nathan, lui, il dévore les livres. Il faut qu'il en achète environ cinq à dix par semaine maintenant. Il est dans une passe qui lit beaucoup, beaucoup de livres. Et ça vient vraiment de lui. Mais en même temps, c'est sûr que je l'ai initié. Mais je n'ai pas poussé tant que ça. Tu sais, ça a vraiment été... J'ai été à l'écoute de qu'est-ce qu'il désirait un peu, qu'est-ce qui l'attirait. Et on est allé là-dedans. Puis, c'est ça. Je crois que c'est un passage que le parent peut faire aux jeunes. Je crois que ça vient des parents beaucoup. Moi, en tout cas, ça vient de mon père. Sylvie Bernier, que diriez-vous? Bien, moi, je dirais que c'est beaucoup comme d'initier nos enfants à adopter un mode de vie sain. Ça se ressemble beaucoup. Donc, par rapport à l'alimentation ou l'activité physique ou la gestion, la santé mentale, il faut les initier. Comme le disait Annick, il faut leur montrer, il faut les amener. Mais c'est beaucoup aussi par l'exemple. Donc, c'est sûr qu'à l'adolescence, même chose avec un mode de vie actif ou l'alimentation, ça peut, comme on dit, déraper en bon français. Mais par l'exemple, si les parents continuent, j'ai très confiance que ça revient parce que les enfants regardent et apprennent par l'observation et le regard du modèle qui sont les parents. Mais c'est sûr que jeunes, il faut leur donner la chance, la possibilité de voir, de sentir, de toucher, de voir le plaisir des parents à leur lire une histoire aussi. C'est certain que plus on commence jeune, et ça, c'est pour n'importe quel comportement, plus on commence jeune, plus il y a des chances que ce soit intégré dans la vie de l'enfant. Et donc, plus les plus le plaisir est là et la joie de lire ou de bouger est présente, bien c'est dans nos cellules, c'est à l'intérieur de nous. On a le goût de recommencer. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup à comment adopter et maintenir un mode de vie sain. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un peu, Érica, ce que vous avez vécu. Vous nous disiez au début qu'à partir du moment où vous êtes plongé tout le temps dans des lectures autour du droit, la lecture pour le plaisir ou la lecture évasion avait un peu disparu de votre vie. Est-ce qu'on peut vous demander comment c'est revenu? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une conversation? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenue ou un autre rapport au travail aussi, parfois? Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr qu'au fur et à mesure où j'ai évolué dans ma pratique, j'avais plus d'espace mental pour autre chose. Puis quand je pense qu'on est jeune professionnel, c'est plus facile d'aller vers des divertissements passifs comme la télévision, Netflix. Donc, avoir un rapport avec le divertissement qui est beaucoup plus passif où on sature notre sens visuel, notre audition en même temps, plutôt que faire l'effort, dans le fond, de prendre un livre puis d'imaginer. Donc, je pense que peut-être si j'avais grandi à une autre époque, ça aurait été peut-être un peu différent mon rapport à la lecture. Mais ce qui m'a fait revenir à la lecture, je dirais, outre la lecture du livre de Marie Cardinal, c'est ma belle-mère qui m'a passé un petit livre, un tout petit livre. Puis vu qu'il était petit, j'avais la confiance que j'allais pouvoir le lire. C'était une centaine de pages à peine. Puis le livre, je ne l'ai même pas tant aimé que ça. En tout cas, je ne me répète pas, mais je le trouvais un peu fierté de pouvoir me réapproprier ce passe-temps-là que j'avais délaissé au profit de divertissement passif où, dans le fond, ça ne m'apportait pas grand-chose. Mais même un livre qu'Étienne que j'ai lu, tu sais, d'une traite, m'a apporté beaucoup plus de satisfaction que n'importe quelle autre émission au film que j'ai pu voir récemment. Donc, ça, ça m'a redonné le goût de replonger. Je me suis racheté plein de livres à la hauteur de mon temps disponible, donc plein de petits livres. Puis je me suis aussi intéressée à ce qu'il y avait autour de moi. Moi, j'habite dans le quartier Outremont. Il y a une grande communauté juive acidique. Puis c'est une communauté que je trouvais intéressante parce que c'est sûr qu'évidemment, elles sont reconnaissables de par leur habillement, mais c'est une communauté à laquelle je n'ai pas accès. Pour moi, la lecture aussi, ça a été un moyen d'en connaître davantage sur mes voisins. Donc, j'ai acheté plein de livres. Il y avait un petit livre que j'ai lu, c'était « Les rênes, chronique de la vie acidique, écrit par une maman, qui a 12 enfants, puis qui raconte un peu c'est quoi son quotidien. » Fait que pour moi, la lecture aussi, ça a été un vecteur de connaissance de l'autre, puis d'en apprendre davantage. En fond, je pense que tant que la lecture aussi cadre avec nos intérêts, ça va nous donner davantage le goût d'aller vers ça. Alors, Mohamed, on voit bien. Vous vouliez dire quelque chose, Sylvie? C'est vraiment intéressant ce qu'Éric a dit par rapport à la fierté de lire un livre, et pas juste pour nos enfants, pour nous aussi de dire, de prendre le temps, de se dire « Je me permets de prendre ce temps. » C'est comme un cadeau qu'on se fait. Ah, c'est un cadeau. Bien, c'est ça. Surtout quand on a des enfants. C'est un cadeau avec des enfants. Oui, totalement. C'est un cadeau, puis on se retrouve avec soi-même. Et ça, bien, Dieu sait qu'en temps de pandémie, de prendre du temps pour soi, c'est un cadeau qu'on se fait. Mais le livre et d'entrer dans le livre, puis je vous écoutais parler, vous n'êtes pas de la génération de fanfreluches. Fanfreluches, pour moi, là, j'entrais dans le livre avec elle. Vous n'êtes pas personne ici, hein? Non, mon Dieu! Elle fanfreluche, elle ouvrait son livre et elle entrait dans le livre. Moi, je me vois, là, à huit ans, là, je regardais ça, puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'entrer dans un livre. Moi, quand je l'ai, c'est vraiment « Fais s'en avouer et voir » sur YouTube. Ah, bien oui, on va aller voir Fanfreluches rentrer dans son livre. Ça, c'est certain. Allez voir ça. Alors, Mohamed, vous êtes un grand lecteur. On voit ça depuis l'enfance. Puis vous travaillez avec… Vous travaillez. Vous allez à la prison de Bordeaux. Est-ce que vous partagez aussi avec les prisonniers la lecture des lits? Oui, absolument. Absolument. C'est une très bonne question. Et juste avant d'y répondre directement, vous avez parlé de fierté. J'ai envie de vous dire que je suis très fier d'avoir gardé ce livre. C'est le premier livre que mon père a relié de ses propres mains. Et ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre que je l'ai obligé de me l'acheter après le fameux incident avec l'eau. Aussitôt après, il m'a acheté ce livre qui est un livre de poésie, un livre qui s'appelle « Les sous-bois », écrit par un très grand poète libanais, mais libanais en exil à Cincinnati, à l'époque du groupe de Gibran, Khalil Gibran, fait partie de cette. Et ce livre-là m'accompagne toujours. Et je suis très fier de montrer à mes deux garçons ce livre-là en particulier parce qu'il est symboliquement très important. Mon rêve, c'est que je revienne un jour, je vais revenir très bientôt, j'espère, au Maroc, à la même bibliothèque où j'ai fait ma rencontre avec la lecture et j'apporterai mon propre livre qui s'appelle « Vol de temps » et le faire relier là, dans cet même endroit où mon père a appris à faire la reliure et de le laisser, bien sûr, pour d'autres générations. Mais pour répondre à votre question très importante, oui, bien sûr, en plus, vous savez, à la prison de Bordeaux, il y a une très grande bibliothèque à la disposition de tous les détenus, de tous les prévenus. Mais dans mon local, dans le studio où j'enregistre, où je filme mes émissions et mes rencontres, il y a une petite bibliothèque. Et d'ailleurs, l'Union des écrivains, il y a quelques années, à tous les ans, il faisait vraiment plaisir, je faisais un plaisir de m'envoyer un gros paquet de livres. C'était à l'occasion de la journée du livre, « Livres comme l'air ». Et j'invitais, je me faisais le devoir d'inviter un grand écrivain, comme Marie Laberge, comme Marc Chabot, qui donnait, c'était la journée du livre et des roses. Et donc, on m'envoyait des livres et des roses, et les les gars, les détenus, recevaient des livres et des roses de la main de Marie Laberge. C'est resté comme une tradition. Donc, aujourd'hui, il y a dans mon local une bibliothèque, et très souvent, je prête les livres. Et quand je dis « je prête », le mot « héros », je me le fais voler, souvent. Et c'est un plaisir de se faire voler. Mais se faire voler un livre, ce n'est pas vraiment un vol. C'est ce que je dis, c'est exactement ce que je voulais dire. Si les libraires nous écoutent, ils ne vont peut-être pas être d'accord avec nous, mais bon, enfin… Non, mais ces livres-là, ce que je dis aux gars, gardez-les, mais passez-les. Comme il y a des livres qui traversent la prison. Et c'est une lecture encadrée, c'est-à-dire les livres que je donne, c'est par rapport à des besoins précis. Un peu comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un livre qui vous a marqué. Eh bien, il y a des livres qui ont marqué les gars parce qu'ils ont été des livres ciblés pour répondre à des besoins particuliers. Donc, la lecture, c'est un… Il y a des peuples, il y a des cultures qui ont la passion de la lecture plus que d'autres. Je viens, moi, de cette culture-là. Les livres, chez moi, avant de connaître la bibliothèque, j'étais entouré de livres. J'étais entouré de livres et entouré des gens qui aimaient le livre. Imaginez-vous ma mère qui est analphabète. Ma mère est analphabète. Elle a appris à lire et à écrire à l'âge de 78 ans seulement. Mais ma mère aimait les livres. Ma mère, je pouvais lui lire les mille et une mains et elle continuait l'histoire parce que son père lui avait raconté ces histoires-là en lisant. Voyez-vous à quel point la lecture peut être importante, même pour des gens analphabètes ? Alors, on a… Mais tout à fait. Et on a une question sur comment démocratiser la lecture. Bon, on nous dit est-ce que les bibliothèques publiques devraient être gratuites, mais quand même la plupart sont à peu près gratuites. Mais comment, selon vous, faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à la lecture ? Parce qu'il n'y a pas… Il n'y a pas qu'une question de… Il y a la disponibilité des livres, mais il y a des modèles de lecteurs. Je crois que les bibliothèques sont quand même très démocratiques, en ce sens que très jeunes, dans la ville où j'habite, je me fais un devoir d'amener mes enfants. Elles étaient toutes petites et donc pour avoir… Qu'elles aient leurs cartes à la bibliothèque et en sortant de l'école, on arrête à la bibliothèque. Donc, dans la majorité des villes et des villages, il y a possibilité de faire découvrir la lecture à nos enfants. Mais peut-être pas partout, là, je peux comprendre une question d'une personne qui dit « Moi, j'aimerais ça avoir accès un peu plus à des livres, mais on est quand même choyés ici. » On a quand même un magnifique réseau de bibliothèques publiques et scolaires. Il y a une autre question qui est sur les livres et les tout-petits. Vous disiez, Madame Bernier, que vous, avec votre petit enfant de six mois, vous découvrez le bonheur de ces livres à toucher. Il y a des livres audio. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur moyen de… Parce que souvent, on dit « Faire lire des livres » ou « Lire des livres » plutôt à des enfants, des bébés de trois mois, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais j'ai l'impression que pour vous, ça a beaucoup de sens. C'est beaucoup, beaucoup de sens. Le Québec en forme, c'est le nourrir et lui lire au moins des histoires. C'est la nourriture de l'esprit, le livre. Donc, très, très jeune, à partir du moment que… Mais bébé, bébé, là, on les assoie sur nous, puis on peut refaire le même livre mille fois parce que l'enfant est toujours fasciné par… Et les livres qu'on a, il y a des petites portes qui s'ouvrent. Il faut défaire une petite boucle. Donc, c'est très… Tactile. Ce qu'on appelle, oui, c'est tactile. Donc, toute la motricité fine aussi, on la développe avec ce genre de livre. Donc, mais Annick pourra en parler aussi avec les jeunes enfants. Mais moi, je redécouvre. Ça fait déjà… Mon bébé a 25 ans. Donc, ça fait déjà un bout. Mais là, on revient dans ce merveilleux monde de littérature jeunesse. Annick, la lecture pour les petits, c'est fondamental. Oui, bien moi, comme disait Sylvie, moi, j'ai commencé très tôt avec mon fils. Je pense qu'il y avait quelques mois, tu sais. Puis, c'était des petits livres. Des fois, j'y chantais des chansons aussi. Tu sais, les enfants, là, sont purs quand ils naissent. Et pendant quand même assez un bon bout, avant qu'ils soient cadrés puis tout le temps dans la même boîte, il y a beaucoup, une panoplie de choses que les enfants, quand on sait qu'on est à l'écoute de notre enfant puis aussi qu'on veut lui partager des choses, les enfants, ils veulent juste être comme distraits ou motivés par quelque chose. Puis, je le vois avec les conférences que je donne dans les écoles, aux primaires, dès le prix maternel à la troisième année, les enfants aiment ça, se faire raconter des histoires, se faire lire des histoires, voir des livres, les dessins, les illustrations. Puis, même des fois, tu sais, j'avais des livres, moi, quand Nathan était jeune, très, très jeune, avant qu'il lise, des fois, il n'y avait pas beaucoup d'illustrations, mais juste la façon que, le temps que je prenais avec lui à lui raconter l'histoire. Puis, des fois, bien moi, j'y allais. Tu sais, admettons que l'histoire était là, bien moi, je la mettais un petit peu plus grande, à ma façon. Non, mais c'est tellement, c'est de l'or, en fait, les livres. Tu sais, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est là depuis des centaines, milliers d'années, et ça va toujours être là, je crois. C'est quelque chose qui, on a besoin de livres. Et que ça soit pour les tout-petits ou les plus grands, c'est quelque chose de tellement important et qu'on doit, je pense que c'est notre responsabilité aux adultes, envers les jeunes, des initiés, comme Sylvie disait tantôt, c'est notre responsabilité de les amener dans notre monde de livres et de voir que ça peut être très plaisant d'avoir un livre et une belle histoire. Et je ne me souviens pas de l'autre, l'avocate qui est à la table de ce côté-là. Érica, Érica. Érica a dit quelque chose aussi, la fierté. Les petits, c'est comme ça, les tout-petits. Nathan, quand il a appris à lire en première année puis qu'il a lu son premier livre, oh my God, maman, je l'ai lu, j'ai réussi. C'est une fierté, tu apprends à lire. Donc, c'est quelque chose qui est fabuleux pour moi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin et qui est très important. Avant de, il y a une question, avant de la poser, j'aimerais, Mohamed, que vous nous disiez, parce qu'on parle des petits-enfants, puis en prison, moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que le livre circulait dans la prison. C'est comment aussi ce rapport du livre ? Est-ce que les prisonniers ont aussi, comme tout le monde, j'imagine, besoin de se faire raconter des histoires ou de se lire des histoires ? Absolument. Écoutez, il n'y a pas très longtemps, j'ai tourné un court-métrage. J'ai réalisé un court-métrage avec les détenus en faisant appel à une comédienne professionnelle. Et le sujet, le titre même du petit court-métrage, c'est simplement lire. Lire. Et dans lequel, l'histoire est très simple. Donc, c'est une femme en prison qui reçoit la visite d'un ami. Enfin, l'ami, en réalité, c'est un détenu. C'est un détenu à qui je donnais le rôle de quelqu'un qui est libre et qui rend visite à son ami en prison. Et cette personne qui est en prison, il est la seule en pour deux mois, mais il est complètement ravagé parce que deux mois, pour la première fois, il fait la prison. Et le gars, il vient voir son ami pour juste lui dire, il y a moyen de passer du temps d'une façon extraordinaire. Il dit, c'est quoi? 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 Comment? Il fait comme moi. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Lire. C'était le mot magique. Lire. Et là, il commence à raconter. Et l'histoire que je raconte, parce que je l'ai apprise, il raconte comment ce gars-là, haïtien d'origine, a découvert l'histoire de son pays d'Haïti dans une cellule. Son ami était parti, il lui a laissé quelques livres, justement, il lui a passé des livres, et tous ces livres-là étaient sur l'histoire d'Haïti. Et dans le court-métrage, j'ai impliqué plein d'autres détenus qui chacun faisait une phrase pour raconter l'histoire d'Haïti, ce qu'ils ont appris à l'intérieur d'une cellule. La liberté, la liberté, c'est de choisir sa prison. Et quand on est dans une cellule avec un livre, on est libre. On est tout à fait libre. Donc, c'est très important pour moi, la lecture pendant l'enfance. C'est très important parce que c'est déterminant, c'est ce qui peut marquer. C'est mon histoire. Si j'avais vécu ça, peut-être deux, trois ans plus tard, j'aurais peut-être pas eu le même rapport avec la lecture. Mais le fait de l'avoir eu très, très jeune, ça m'a rendu malade pour la vie, malade de la lecture. C'est magnifique, ça, être malade. Alors, c'est une maladie, j'imagine, Sylvie Bernier, que vous n'allez pas combattre, celle-là, au contraire. Pas du tout. C'est une très belle maladie. Et Mohamed parlait de la liberté. Je trouve que la lecture nous permet d'être bien seuls aussi, d'apprendre à être bien seuls. La liberté, elle est à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on est dans un lit, on part en voyage, on est dans cet univers, quel qu'il soit, quel que soit le sujet de notre livre. Donc, je trouve que c'est magique. Je souhaite à tout le monde de vivre ces moments. C'est des moments de grâce quand on est assis à quelque part puis qu'on entre dans ce merveilleux monde de la lecture. Alors, on a une dernière question. Avez-vous déjà, sur la relecture ? Est-ce que vous relisez des livres ? Et quand on les relit, est-ce qu'on est déçu ? Mohamed n'est pas déçu par la lecture de son livre de poésie. On le sent puisqu'il l'a toujours. Je le relis. J'ai même appris par cœur de certains passages. J'ai relis beaucoup Les mille et une nuits. À l'âge de 13 ans, quand vous avez 13 ans, vous lisez Les mille et une nuits, cet âge d'adolescence. Il y a des passages érotiques dans ce livre magnifique qui vous marquent à vie et qui vous soulagent et qui vous fait du bien. À 13 ans, lire Les mille et une nuits, c'est extraordinaire. Je l'ai lu, je l'ai relu plus tard avec un autre œil parce que ça en dit long sur toute une histoire. Ce livre écrit par je ne sais qui. On ne sait pas qui a écrit Les mille et une nuits, mais il l'a très bien écrit. Sylvie Bernier, est-ce qu'il y a des livres que vous avez relus ? La puissance du subconscient puisque je fais beaucoup de conférences et j'ai le même livre que j'ai lu à 18 ans et donc que j'ai surligné des passages mais aussi en souriant, je relis des livres parfois que j'ai oubliés, que j'ai déjà lus et après 20, 30, 40 pages, il me semble que ça me dit quelque chose ce livre-là. Donc, il faudrait peut-être que je me fasse une liste de livres mais en même temps, ça me fait sourire puis souvent, je vais jusqu'au bout, je le relis avec un œil différent. Annick Jean, est-ce qu'il y a des livres que vous avez relus ? Ah oui. Fais-tu deux minutes ? Oui, j'ai vraiment, il y en a plein de livres que j'ai relus puis ils ne deviennent pas fade avec le temps. Je pense juste qu'on le voit par rapport à où on est rendu dans notre vie aussi. On l'interprète d'une autre façon, l'histoire et on redécouvre l'histoire en fait. Donc, les livres ont plusieurs vies selon moi. tous les livres que j'ai relus, ça m'a fait ça. Il n'y en a pas que j'ai été déçue. Ce n'est pas comme un film, admettons qu'on voit un film puis qu'on dit « Ah, ça m'a vieilli ». Les livres ont une puissance que les films n'ont pas, je trouve. On dirait que c'est comme il n'y a pas d'âge aux livres. L'histoire est là pour toujours. Érica Bergeron-Drelais, est-ce qu'il y a des livres que vous avez relus ? C'est très rare que ça m'arrive, mais j'en ai relu un récemment. Ça s'appelle « Voir son steak comme un animal mort » de Martin Gibert. Puis c'est un essai sur la consommation de viande. Puis c'est un livre qui m'avait tellement bouleversée dans ma manière de penser que j'ai dû le revisiter, j'ai dû le relire parce que ça a challengé beaucoup d'idées reçues que j'avais. Puis c'est un livre que je recommande chaudement parce que c'est hyper bien écrit, très bien structuré. Puis c'est ça, ce n'est pas un roman, mais au niveau des idées nouvelles que ça apporte, une nouvelle manière de penser, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait évoluer. Voilà, notre table ronde est terminée. Je vous remercie beaucoup tous les quatre pour nous avoir parlé de la façon dont les livres étaient fondamentaux, essentiels dans vos vies. Alors, merci Sylvie Bernier, merci Mohamed Lofty, merci Annick Jean et merci Erika Bergeron-Drelais. Alors, c'est le Salon du livre. Alors, cette année, ça va être virtuel, mais vous allez pouvoir rencontrer des auteurs virtuellement et assister à d'autres tables rondes. En tout cas, merci beaucoup tous les quatre. Merci. Merci.